Et donc, je rencontre Hollande, je lui dis, ben moi, c'est fini, tu fais ton truc tout seul, tu mets les scores que tu veux, parce que moi, je ne participe pas à ton truc. Oh, allez, tu ne vas pas discréditer le parti, me dit-il, je sais bien que tu aimes ce parti, ce qui est vrai, tu ne vas pas le salir, tu reconnais que tu as perdu, je lui dis, ben évidemment, je le sais bien, je ne m'attendais même pas à gagner, mais à faire un score. Bon, alors, comment on arrange ça ? Bon, on l'a arrangé, comme on dit. Donc, lui, 85, moi, 15. Alors, lui, il avait plus que sa motion de congrès, et moi, plus que la mienne, on s'est quitté, mon ami, en s'embrassant sur les jours, évidemment, en accord avec Hollande ou rien, c'est pareil, il ne tient jamais parole. Non seulement, il ne tient pas parole, mais il m'aide plus de 15 jours à annoncer les résultats précis, ce qui est quand même symptôme de quelque chose qui tourne pas rond, et il me donne un score inférieur à ma motion, ce qui est littéralement impossible. Pourquoi, à votre avis ? Comme ça, à part jeu, parce que c'est un homme, lui, qui aime jouer, et que ça a l'amusé, ça l'amusait de me voir humilié, de me voir fou de rage, ça le distrayait. Bon, dans son cas, il s'agit d'un vice de cynique. Je lui ai dit que je ne lui pardonnerai jamais, vous voyez, en effet, je ne lui pardonne pas.